Qu'est-ce que c'est la crise ? Mais aussi pour les organisations qui sont en plein trouble à ce moment-là, ça donne lieu à des remises en question. Et ça c'est plutôt positif, les sociétés de manière générale, mais aussi les entreprises progressent à travers ces moments de remise en question fondamentale. Alors maintenant je ne suis pas sûr que de la dernière crise financière par exemple, on ait tiré tous les enseignements. Et donc à partir du moment où on ne se pose pas la question de savoir ce qui dans les réponses passées répondait et ce qui ne répondait pas, c'est-à-dire si on ne fait pas le tri entre le bon grain et l'ivraie, on va voir se reproduire le même type de crise à plus ou moins brève échéance. Donc les individus, les organisations qui tirent les leçons des crises du passé, quelle qu'en soit la nature, sont à mon avis beaucoup mieux préparés. Mais ça demande à remettre en question parfois des pratiques de plusieurs dizaines d'années. C'est dur parce que c'est son routine, c'est la manière dont on fonctionne. Donc la capacité de se dire « j'ai fait une erreur, mon entreprise a fait une erreur, mon pays a fait une erreur », c'est dur parce que justement la plupart d'entre nous, on se satisfait bien du ronron des réponses existantes. Je crois que ce qui fait progresser l'humanité, c'est aussi cette capacité au moment des crises de se poser les bonnes questions et alors d'innover, de trouver des meilleures formules. Les sociétés qui progressent, les entreprises qui progressent, ce sont celles qui justement sont capables d'aller à l'étape suivante. Ce que je dis là, on peut l'appliquer aussi aux grandes écoles. Est-ce que les grandes écoles, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, est-ce qu'elles ont toutes bien tiré les leçons de la crise financière par exemple ? Est-ce qu'il y a vraiment des modifications fondamentales entre la façon dont on enseignait à nos étudiants il y a dix ans et la manière dont on enseigne aujourd'hui trois ans après la crise ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain par exemple que la dimension de risque ou la dimension éthique, que ces dimensions aient été introduites de manière beaucoup plus forte dans les cours. Au fond, c'est tellement plus confortable de continuer à faire ce qu'on faisait. Je vais vous donner un exemple propre à mes enseignements. Je travaille dans le domaine de la négociation. Mais je crois que vraiment, la crise m'a fait comprendre qu'une approche purement technique ou formaliste de la négociation est insuffisante. Il faut vraiment se poser la question de ce que serait une négociation responsable. Les techniques ne sont pas la seule réponse. Il faut des techniques et des valeurs. La performance financière, ce n'est pas la seule chose qui compte. Est-ce qu'il y a aussi une durabilité, une capacité d'inscrire son action dans le temps ? Les organisations, par exemple, qui vont désormais calculer le bonus de leurs dirigeants sur plusieurs années, se disent que c'est peut-être une manière plus intelligente, plus prudente, de tirer les leçons de la crise que ce que d'autres qui vont faire exactement comme auparavant. C'est quoi le leadership responsable ? Moi, je pense que ce qui est important dans cette expression, c'est le mot responsable. On parle de leader, on parle de manager, on parle de décideur, on parle de dirigeant. Et on a un terme extraordinaire en français, qui est quasiment intraduisible en anglais, qui est le terme de responsable. Il y a des responsables syndicaux, des responsables politiques, des responsables économiques. Et je pense que ce qui est formidable dans cette racine du mot responsable, c'est qu'on peut être un leader et faire n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est qu'être un leader ? C'est quelqu'un qui aura peut-être du charisme, c'est quelqu'un qui sera capable de mobiliser les organisations, de mettre en œuvre un certain nombre de processus qui donneront lieu à des résultats. Mais je pense que la responsabilité, elle se juge justement aux réponses. Au fond, c'est quoi être responsable ? Et c'est dans la racine même du mot responsabilité, c'est à la fois répondre à des problèmes, il y a des problèmes qui se posent à une organisation, qui se posent à une société. On va essayer d'identifier les bonnes réponses, les réponses qui vont convenir mieux. Et puis, ce qui est responsable, c'est répondre auprès d'eux. C'est au fond les deux choses les plus importantes. Qu'est-ce qu'on attend de nos responsables ? Quel que soit leur lieu d'efficacité. Que quand on est confronté à des problèmes, ils aident, ils facilitent l'émergence de bonnes réponses. Ça ne veut pas dire qu'ils auront les réponses eux-mêmes, d'ailleurs. Ça peut vouloir dire qu'ils vont mettre en place des processus qui vont, par le consensus, trouver les bonnes réponses aux problèmes qui se posent. Mais aussi, et c'est ça la deuxième réponse importante, c'est qu'ils devront en répondre auprès de ceux qui les ont nommés, auprès de ceux qui les ont élus. Donc, un responsable d'entreprise, ce n'est pas celui qui a peut-être une vision géniale, et dont la vision ensuite mène à une catastrophe pour son entreprise. C'est celui qu'on ne pourra donc juger que dans le temps, qui, dix ans après avoir dirigé une organisation, on se dira, bon Dieu, alors voilà une organisation où il a réussi à mobiliser les personnes, mais il a réussi à faire émerger au sein de son organisation des réponses dont aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'elles ont produit des bons résultats. Mais c'est à la fois l'accord de ceux qui sont les parties prenantes, de ceux qui sont un peu les mandants, il y a une forme d'adéquation entre le réel et les personnes dans le leadership responsable. Et je voudrais aussi dire, il y a quelques années par exemple, on a travaillé à la mise en place d'un forum sur la crise, avec une trentaine de profs. Eh bien, je pense que chacun dans son domaine, professeur de stratégie, professeur de finance, d'économie, de ressources humaines, chacun avait pour objectif d'être responsable par rapport à son rôle important dans la société, c'est-à-dire d'imaginer des concepts qui vont faire que on va remettre par exemple les valeurs pour redonner confiance, on va repenser le management, on va aussi transformer la gouvernance pour qu'on accroisse le principe de responsabilité, on va sécuriser la finance, et on va renouveler aussi par l'économie les bons leviers pour la croissance. Mais donc, que l'on soit prof d'économie, de finance, de ressources humaines ou de stratégie, chacun de nous a une responsabilité. C'était Saint-Exupéry qui disait, chacun est responsable pour tous. Alors c'est dur, c'est dur comme programme, mais c'est un peu vrai, c'est ça aussi. C'est-à-dire, le danger aussi des organisations, c'est que chacun est dans son coin sans réfléchir à l'impact de ce qu'il fait sur l'ensemble du système. Et j'espère que la responsabilité, c'est que je ne suis pas simplement responsable par rapport à mes idéaux, je suis responsable aussi par rapport aux équipes qui m'entourent, je suis responsable même au-delà de mon organisation, par rapport aux actions que je mène et qui peuvent avoir un impact sur l'ensemble d'une économie. C'est une responsabilité élargie. Alors, soyons honnêtes, les organisations, quand on regarde ce qu'elles font à un temps T, c'est souvent ce qu'elles ont fait à un temps T-1. Donc il y a quand même un principe de reproduction, des réponses existantes, des routines. Et donc, développer les organisations, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, comment on développe aujourd'hui les organisations ? On se dit, on développe les organisations en développant les hommes et les femmes, en développant les capacités, les compétences des hommes et des femmes au sein des organisations. Et c'est important. C'est-à-dire que si par exemple vous dites, j'ai une équipe de vendeurs, j'aimerais les équiper de compétences de négociation. Et donc on va dire, eh bien, mon objectif, renforcer les compétences de négociation, on va former les équipes de négociation, enfin, on va former les individus. Mais je ne suis pas certain, alors ça c'est ce qu'on a fait depuis 20 ou 30 ans. Je ne suis pas certain que ce soit le vrai effet de levier. Le vrai effet de levier, c'est faire travailler ensemble de manière efficace, à nouveau l'ensemble des acteurs du système. C'est-à-dire que si on veut par exemple que les équipes de vende fonctionnent mieux, il faudra qu'il y ait une alliance entre la direction générale d'une entreprise, qui va mettre en place un certain nombre de processus, travailler avec les ressources humaines pour qu'il y ait alignement entre les processus qu'on met en place dans l'organisation, la manière dont on va faire évoluer peut-être les profils des personnes qui travaillent avec nous, et puis faire adhérer à un projet aussi les salariés, les vendeurs qui vont travailler à la mise en place d'équipes de vende. L'idée qu'on va confier à tel ou tel responsable dans l'organisation le soin de faire en sorte que les vendeurs soient de meilleure qualité, ça ne va pas transformer les organisations. Ça va peut-être faire évoluer telle ou telle personne, mais en gros l'ensemble du système d'une organisation ne va pas évoluer. Donc il faut vraiment aujourd'hui se dire, et ça je veux dire à titre personnel, j'ai fait cette erreur pendant des années, croire que travailler sur les compétences c'était suffisant. En fait il faut travailler sur des compétences des individus en même temps que de faire monter les exigences des organisations. C'est-à-dire qu'il faut que les organisations soient apprenantes. Si elles se disent, voilà un domaine stratégique pour l'entreprise, il faut que je fasse évoluer l'organisation, et ça c'est un travail de la direction générale, en même temps que je vais faire évoluer les équipes, les personnes qui vont être les effets de levier pour ce changement dans l'organisation. Donc si on veut développer le leadership responsable, il va falloir d'abord se dire ça commence par qui, et est-ce que vraiment, par exemple, le responsable, le directeur général de l'entreprise est un modèle dans ce domaine-là, est-ce qu'il est capable de mettre en place, est-ce qu'il y a une vraie cohérence entre son projet et ses actions, est-ce qu'il fait adhérer à son projet un certain nombre de personnes, et idéalement l'ensemble des acteurs du système ? Et alors, au fond, c'est comme les quatre roues d'une voiture, la voiture se met en mouvement, mais on ne peut pas simplement se limiter à faire tourner une roue en disant, en faisant tourner une roue, celle des compétences par exemple, ça va faire évoluer le véhicule. Donc il faut vraiment se dire, c'est quoi les mille roues de ce véhicule qui fait évoluer une organisation ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501